Salut tout le monde, c'est l'Everblo et donc je vais commencer par une petite présentation ce que vous allez voir c'est mon premier walkthrough ma première soluce vidéo donc sur Youtube bien sûr donc je dis walkthrough mais vous allez voir que ce jeu n'en nécessite pas vraiment vu qu'il est très court et qu'il n'y a pas besoin de chercher pour trouver son chemin ça se fait tout naturellement donc je choisis ce jeu pour le fait qu'il soit très court c'est un jeu des plus courts de l'histoire des jeux vidéo et j'avais besoin de ça pour passer sous la 15 minutes imposée par Youtube j'espère qu'ensuite Youtube me permettra de faire des vidéos de plus de 15 minutes donc ce jeu c'est Marble Madness un jeu créé par Atari Games et sorti en 1984 sur bande d'arcade et est ensuite sorti sur la plupart des consoles de salon et des ordinateurs de l'époque Amiga, Commodore 64 ZX Spectrum, NES, Master System Mega Drive, Game Boy et Game Gear enfin bref tout ça là ce que je vais faire devant vous c'est la version NES parce que je possède cette version tout simplement vous avez vu, très bon point pour ce jeu à l'époque c'est qu'on a la possibilité de le faire à deux joueurs ce qui était très rare et sur ce jeu c'est vraiment très fun de jouer à deux joueurs c'est... vous conseillez d'essayer c'est assez marrant donc là le jeu nous demande de choisir entre 40 et 45 degrés donc en fait ça dépend de vous en fait ça change juste le maniement de la boule donc c'est selon votre préférence première course donc l'Aprixive Race c'est la course d'entraînement donc elle porte bien son nom vu que là il n'y a pas besoin de chercher vous allez tout droit vous ne pouvez pas vous planter et ensuite elle porte bien son nom aussi du fait que le temps que vous mettez pour la finir ne compte pas pour les prochains niveaux tandis que maintenant elle va compter là pour le deuxième niveau c'est à partir de là ça compte Beginner Race donc deuxième course la course débutant il faut que je vais très vite vous allez voir je prends du temps au début je gagne du temps au début on va dire donc là vous avez vu que j'avais le choix entre deux chemins je suis préféré celui-là même s'il paraît plus dangereux c'est vrai il est beaucoup plus dangereux mais il est plus il me permet de gagner beaucoup plus de temps alors un petit truc vous roulez sur la ligne de côté puisque en fait on ne voit pas très bien avec les graphistes de la NES mais au milieu là en fait vous avez vu sur la plateforme bizarre c'est un renforcement et donc si vous allez là ben dedans vous risquez de vous planter puisque vous ne contrôlez plus rien du tout troisième course de la course intermédiaire donc là je vous conseille d'aller doucement pour bien passer les machins sinon vous rebondissez partout c'est un gros bordel voilà ben vous continuez tout simplement donc oui durant mes vidéos je ferai toujours un truc spécial c'est à dire une sorte de petit défi donc là le défi c'est de pas mourir de pas perdre de boule en fait vous avez des boules illimitées c'est à dire que vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez tant que vous avez du chrono du temps et bien vous pouvez continuer moi mon défi c'est de le faire sans perdre une seule boule quoi tout simplement en mourant zéro fois ouais ben j'ai déjà fini la troisième course donc quatrième course alors là je vais commencer à ralentir vu que les courses commencent un petit peu à pas mal de difficultés à pas mal bon pas à ce début là mais ensuite ça se complique surtout je crois que c'est probablement la course la plus longue ah là ce que vous voyez le bâton étoilé qui m'a frappé ma boule en fait vous voyez que tout s'est gelé que vous avez probablement vu que j'ai gagné des secondes mais en fait c'est ça ça nous donne un gain de temps un bonus time quoi et c'est totalement aléatoire vous pouvez très bien l'avoir une fois, deux fois, trois fois j'ai déjà eu aussi ou même pas de fois du tout durant une partie et à n'importe quel moment dans un moment où il faut pas du tout ça arrive c'est un moment où vous faites rien et puis d'un seul coup vous avez du temps quoi c'est totalement aléatoire donc là vous avez vu aussi dans ce niveau qu'on me proposait deux chemins différents et en fait j'ai pris le plus long tout simplement parce que le plus court est totalement ingérable c'est vraiment un piège donc je vous conseille de prendre le plus long à la fin de ma vidéo vous verrez que je ferai une vous pouvez rester jusqu'au bout et si le walkthrough de ce jeu ne vous intéresse pas vous pouvez aller à la fin je fais une sorte de petit test et je vous montre tous les détails de ce jeu donc la cinquième course la Sile Race donc la course stupide ou la course loufoque je ne savais pas en introduction donc je vais regarder sur ce niveau en détail plus tard vu qu'il est assez spécial vous pouvez croire que c'est un niveau banal mais pas de peu du tout là si vous écrasez les petites choses là que vous voyez c'est une reproduction miniature du jeu vous gagnez 3 secondes sur chaque chose écrasée ce qui vaut mieux pas essayer d'éviter les petits monstres il vaut mieux les écraser ça va gagner toujours 3 secondes pareil éviter les ozos ce sont des ennemis là il n'y a pas de difficulté mais par contre il y a des petites particularités mais je vous l'ai dit je reviendrai à la fin du jeu sur ça et là on va arriver à la sixième et dernière course pareil déjà la course est la plus dure c'est vraiment vraiment la course la plus dure donc l'ultimate race c'est la course ultime donc vous avez vu que je vous ai dit que le temps comptait à partir de maintenant vous avez vu que j'ai gardé mes 37 secondes et qu'ensuite les 20 secondes se sont rajoutées ça fait pareil depuis le deuxième niveau ça fait toujours ça donc c'est pour ça il faut prendre du temps gagner du temps au début sur les niveaux pour gagner pour avoir plus de temps à la fin donc ici les surfaces bleues et les surfaces rouges sont des surfaces glissantes lorsque vous êtes lancé sur la bleue vous ne pouvez plus vous arrêter tandis que la rouge vous pouvez encore un peu contrôler sur les faces un peu dentelées noires en fait ce sont des petites bosses et donc ça implique un maniement assez spécial là c'est le moment le plus dur franchement il faut beaucoup de temps et de patience pour maîtriser ce passage on se réteint plusieurs fois je vous l'ai dit tout de suite surtout à partir de là ça va mais là où est-ce que vous avez vu les petits passages c'était chaud et voilà donc le jeu est terminé déjà je ne vous en rappelle plus combien de points j'ai fait au début je suis mort 0 fois ça enlève 1000 points à chaque fois que vous mourrez oh putain j'ai fait que 96 700 points c'est vraiment pas beaucoup j'ai déjà fait beaucoup plus et le record officiel est à 197 880 points et a été fait par Stan Zepanski GG à toi parce que quand même 587 000 points il faut le faire moi j'ai dû faire 135 000 un truc comme ça le max record c'est tout donc là je vais revenir sur quelques particularités du jeu donc bon pour ceux qui veulent vraiment tenter le high score un petit truc au début vu que le temps ne compte pas pour la suite dans la première course ici vous pouvez gagner du point en sautant sur vous voyez où c'est marqué 3, 4, 5, 6 en prenant de l'élan et en sautant sur ces zones vous pouvez gagner des points donc plus vous sauterez loin plus vous aurez de points voilà donc le maximum de points que vous aurez c'est 6000 points vous avez vu que là j'ai eu 5000 deuxième fois j'ai eu 4000 et ici j'ai eu 3000 3000 voilà voilà vous pouvez aussi péter la boule noire les boules noires parce qu'il y en a deux je crois dans le jeu ça remporte 1000 points bon ça c'est chiant et il faut bien s'y prendre donc je vous le conseille pas mais bon c'est pour ceux vraiment qui veulent du high score pour ne pas prendre des ennemis ben les verts ben ces trucs là je ne sais plus comment ça s'appelle ces machins là ça il nous bouffe et puis il a une animation sympa bon dans les flagues on se désintègre c'est de l'acide ces trucs là nous aspirent tout simplement il n'y a pas beaucoup d'ennemis dans le jeu c'est plutôt vraiment un truc il faut vraiment apprendre à contrôler la boule et je vous jure que le contrôlement de la boule se fait super bien bon ici des ozones ou plus le virus tout simplement l'inertie de la boule dans ce jeu est vraiment impressionnante le jeu n'a rien à envier à ceux d'aujourd'hui au niveau de la manipulation même avec un patte de nest c'est incroyable donc ici vous voyez je prends l'autre schéma donc vous voyez que c'est beaucoup plus long et bon voilà il vaut mieux prendre l'autre quand on a un peu de maîtrise ça va tout seul et vous gagnez plus de temps ici pareil bon là le gâtant est vraiment négligeable mais voilà ça fait toujours plaisir un peu quelques secondes en plus c'est ce qui peut faire la différence à la fin bon ici je me plante j'ai pas pris assez d'élan voilà là j'en aurai assez et enfin dans le quatrième niveau l'autre le second chemin vous allez voir après avoir pris la catapulte qui au passage est une animation assez sympa voilà alors là ça commence super bien vous avez vu c'est totalement anatoire vous pouvez pas prévoir du tout comment 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 ça va comment les tubes vont en sortir quoi je crois que j'ai un peu de bol ouais moi je vais vous faire mettre une pour pour venir vous montrer comment on pour bien que je galère à ce passage donc là pour l'instant ça va par contre je vais galérer pour le troisième je crois ouais ok merci c'est sympa merci oh oui merci et enfin ça y est je passe voilà ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer ah oui je vois bien sur la quatrième courte vous voyez vous voyez c'est marqué everything you know is wrong et ce que ça veut dire en fait c'est tout simple quand vous voyez une descente dans le jeu en fait c'est une montée la boule va se considérer que c'est une montée et quand c'est une montée il va considérer que c'est une descente donc là ces niveaux là ces passages là sont très très chiants ici pareil vous allez voir vous avez vu le bille monte toute seule en fait c'est parce que quand j'étais dans la montée c'était comme si une descente tandis que là j'essaie de descendre mais en fait c'est une montée donc j'y arrive pas tout simplement ici pareil donc en fait c'est une descente et là en fait c'est une montée et pour ça je suis obligé de tomber sur le côté pour passer voilà tout simplement oh un autre petit truc aussi bon voilà ici une sorte de petit bug on va dire c'est vous pouvez passer sur les petits coins donc ça sert à rien à un joueur mais quand on joue à deux bah c'est si vous maîtrisez bien la course vous pouvez toujours aller faire chier la boule du voisin quoi donc ici alors ici pour bien illustrer ma méthode pour passer bah voilà ce qui se passe quand on va au milieu c'est totalement ingérable vous pouvez pas savoir où est-ce que votre boule va atterrir vous avez de la chance elle atterrira sur le côté sinon bah vous allez atterrir dans le trou quoi voilà donc voilà si on prend ma méthode ça va tout simple voilà tout simplement qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi ah oui alors un truc chiant dans le jeu les gains de temps au mauvais moment voilà alors ici vous voyez ça m'a complètement perturbé mon rythme et donc je finis par me planter voilà encore une deuxième fois voilà pour le plaisir hop là une troisième fois pour la route jamais deux trois fois voilà merci c'est sympa merci là pareil alors là c'est carrément monstrueux c'est dégueulasse de l'avoir foutu là vous pouvez rien faire voilà vous êtes complètement foutu une deuxième fois pour la route pile au mauvais moment hop et vas-y voilà voilà alors voilà ce qui se passe quand on tombe sur une surface dure d'un point très élevé plus élevé quoi voilà votre bille se brise et une sorte d'oiseau en sort et ça fait une animation de trois secondes alors ça a l'air de rien mais trois secondes c'est super long et surtout vous avez vu que je suis arrivé là j'étais à 27 secondes là vous allez voir parce qu'en dessous c'est une surface dure donc chaque fois vous avez cette putain d'animation et vous perdez plein de temps donc en fait j'ai perdu la moitié de mon temps c'est à dire 14 secondes et j'ai fait que deux essais voilà voilà je vais y arriver mais bon déjà j'ai plus de temps du tout parce que le temps de le passer bah voilà il ne me reste plus que 5 secondes et je suis foutu voilà donc le wallthrough de ce jeu est terminé donc voilà ce qui se passe quand on arrive à la fin out of time game over et donc j'espère que ça vous a plu et que vous n'hésitez pas à regarder mes prochains wallthroughs à la prochaine